Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour ce nouveau test sur un jeu Master System qui s'appelle Rastan, donc c'est sorti en 88, édité par Taito sur Master System, d'une version arcade sorti en 87. Donc c'est un jeu de, pas vraiment de plateforme, plutôt hack and slash, où on dirige donc un espèce de barbare, qui est très musclé, qui fait plutôt penser à Conan le barbare. Et donc le scénario ça va être un truc encore très classique, vu qu'une princesse a été enlevée par un dragon, et donc le roi décide d'envoyer Rastan pour aller sauver la princesse, lui promettant beaucoup d'argent. Donc déjà le perso va pour l'argent, non pas par amour. Donc on dirige le perso sur des espèces de plateformes, même si c'est pas vraiment un jeu de plateforme. Et donc le scrolling est horizontal avec quelques variantes verticales aussi, qu'on verra plus tard. Puisque chaque niveau, alors il y a 7 niveaux en tout, et chaque niveau va être décomposé en 3 parties, avec un niveau en extérieur, puis un niveau en intérieur, et pour finir sur le niveau du boss. Donc voilà ça c'était le niveau extérieur, maintenant on va passer au niveau intérieur. Donc le thème c'est plutôt mythologie, fantaisie. Donc au niveau de la maniabilité c'est quand même plutôt agréable. On peut s'accrocher au mur, je sais pas si je vais y arriver, c'est un petit coup à prendre. Ouais bon, je vais laisser tomber. Donc on a une espèce de sword pour combattre nos ennemis, et au fur et à mesure on peut obtenir d'autres armes. Comme ici là j'ai une espèce de boule de feu. On a aussi une hache, ou une masse. Donc vous voyez il y a plein de petits pièges là, les pics. Bon on les voit un peu dans le décor, mais ils sont pas toujours évidents à voir, et éviter surtout. Vous voyez en haut là il y a une espèce de masse. Donc voilà pour la maniabilité je disais, on a donc un saut simple, mais on a aussi un grand saut, qui est un petit peu compliqué à utiliser, marche pas toujours. Mais bon dans l'ensemble ça va, ça se joue assez bien. Donc voilà au niveau du bestiaire, les ennemis, bon c'est connu, il y a les fameuses, voilà comme là, les fameuses tortues ninja. Et donc on arrive au premier boss, un espèce de centaure. Donc oui au niveau des ennemis c'est quand même pas mal, c'est assez varié. On va retrouver des charpes, des méduses, ou des harpies aussi, au sein nu. Les harpies je crois que c'est au prochain niveau qu'on les voit. Une espèce de femme oiseau. Bon voilà, alors là c'est la première vie. Donc on commence avec trois vies, et ensuite on a trois continues d'une vie. Chacune. Chacun. Donc on perd assez facilement de la vie, mais on la récupère donc à la fin de chaque niveau. Bon c'est plutôt sympa. Bon les boss, le premier boss c'est pas très compliqué, mais il bouge un peu trop. Bon voilà. Donc voilà c'était le premier niveau. Je vais vous montrer le deuxième, essayer de le finir. Un peu moins facile. Un peu plus d'ennemis. Toujours les tortues ninja, il va y avoir donc les chimères et des harpies. Des espèces de monstres aussi qui balancent des couteaux ou je sais pas quoi. Donc c'est un jeu qui est sorti également sur ces PC Amstrad, sur Commodore 64, sur ZX Spectrum. Mais cette version Master System reste quand même la meilleure au niveau des graphismes et du gameplay. Il y a aussi eu la version sur GameGR qui est sortie en même temps que la Master System, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà, alors là je suis coincé. Donc là il faut essayer d'utiliser le grand saut, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, il y a pas mal de bonnes idées. Les espèces de cordes, les ennemis sont assez variées. Le fait de pouvoir s'accrocher au mur aussi, ça c'était assez original pour l'époque. Quand on est en 88, ça se faisait pas beaucoup. Aïe 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 aïe. Vous voyez les femmes oiseaux au sein nu. C'est beau sympa. Bon là je me démerde pas très très bien. Donc on va continuer histoire d'avancer un petit peu. Bon alors par contre à chaque continu qu'on perd, on recommence au début du niveau. Donc ce jeu a eu effectivement des suites. Je vais vous parler de la version Megadrive, le Rastan Saga 2. Puisque oui au Japon ça s'appelle Rastan Saga. Alors qu'en Europe et aux Etats-Unis ça s'appelle Rastan tout court. Donc le Rastan Saga 2 est sorti sur Megadrive en 90. Et même ils ont changé le nom pour l'Europe et les Etats-Unis. Pour le second topus. Putain j'ai pas y arriver là. Oui il s'appelle... Il s'appelle plus Rastan, il s'appelle Nastar. Donc voilà ils ont interverti les lettres de Rastan pour faire Nastar. Je sais pas trop pourquoi mais bon c'est pas grave. Et par contre donc ce Rastan Saga 2 est vraiment ignoble. Il est moche, il est vraiment à chier. Alors pour la Megadrive c'est un peu dommage. Alors que le premier, celui-ci est vraiment excellent. Le 2 est vraiment raté, vraiment naze. Donc je vous invite à aller le voir sur internet ou à l'essayer. Vraiment très décevant. Et donc il y a eu un troisième épisode. Le Warrior Blade Rastan Saga épisode 3. Qui est sorti en 1991 mais uniquement sur arcade. Donc là c'est plutôt un beat them all. On est plus sur le hack and slash ou la plateforme. Et on peut jouer donc deux persos supplémentaires. Et le jeu est vraiment bien. Donc on est sur arcade donc les graphismes sont excellents de toute façon. Plus chatoyant. Mais vraiment le gameplay aussi est vraiment bien. Si on aime les beat them all c'est vraiment un jeu à essayer. Il y a aussi en 2006 sur PlayStation 2, Taito Legend. Taito donc qui avait ressorti un peu ses vieux jeux. Et donc qui s'était servi du personnage de Rastan dans le jeu Champion Wrestler. Une espèce de jeu de catch. Où donc on retrouvait le personnage de Rastan. Qui s'appelait Miracle Rastan. Donc voilà pour les suites de Rastan. Donc vous voyez le jeu est quand même assez dur. Il y a pas mal d'ennemis. Qui sont assez coriaces. Surtout ceux-là qu'il faut taper deux fois. Quand on a juste l'épée. Puisque quand on perd. Quand on a une hache par exemple. Et si je perds je me retrouve avec mon épée. Tout simple. Donc on a aussi des potions qui rapportent de la vie. Mais il faut faire gaffe. Parce qu'il y a aussi des potions qui sont du poison. Et qui donc font baisser la barre de vie. Alors la barre de vie elle se met à plein à chaque fin de niveau. Mais aussi en taille. Donc ça c'est plutôt sympa. Parce que le jeu est quand même assez long et assez dur. Vraiment on a six vies en fait au total. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon c'est un bon challenge. Puisque le jeu est vraiment vraiment sympa. Avec une bonne maniabilité. Bon les animations sont plutôt correctes. Ça clignote pas trop pour de la Master System. La musique est aussi très sympa. Donc il y en a une pour l'extérieur. Une pour l'intérieur. Et une pour les boss. Donc bon ça en fait que trois. Mais bon c'est quand même. Ils sont quand même correctes. Et pour l'ambiance aussi. On est quand même dans un bon jeu. Donc en héroïque fantasy. Un peu de mythologie. Avec un vestiaire typé mythologie. Comme ici là on voit les chimères je crois. C'est chiant d'ailleurs à tuer. Donc voilà ça s'appelle Rastan. Et je crois que je vais crever. Compliqué ce passage là à passer. Avec les sauts c'est toujours la merde. Pas toujours facile à gérer. Donc voilà Rastan sorti en 88. Donc sur Master System. Un jeu à essayer. Un jeu qui est très connu. Et qui est très bon. Et voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Un prochain test. A bientôt. Ciao. A bientôt.